La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre du cycle L'Art en Histoire, Pascal Bonafou examine les autoportraits peints au cours du XXe siècle. Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux pour écouter cette troisième conférence du cycle L'Art en Histoire. Cette soirée va être consacrée au cycle qui concerne l'identité, c'est les identités au pluriel, les identités artistiques. J'ai lancé cette question à trois invités cette année et nous allons clore ce cycle avec une séance consacrée à l'autoportrait avec le spécialiste de l'autoportrait, Pascal Bonafou, qui est historien de l'art, qui a notamment enseigné à l'université de Paris VIII. J'ai eu la chance de pouvoir suivre ses cours et son discours passionnant sur les peintres va vous permettre ici d'avoir une vision de la notion d'autoportrait, notamment au XXe siècle, et surtout dans la première moitié du XXe siècle, mais aussi un petit peu avant, et de questionner cette tension entre tradition et modernité. Je vous ai proposé ici quelques bibliographies qui permettent aussi de prendre connaissance d'autres publications de Pascal Bonafou, qui a notamment écrit plusieurs ouvrages sur Rembrandt, mais aussi sur Van Gogh, sur Cézanne, sur les impressionnistes, et qui avait été commissaire de l'exposition « Moi, autoportrait du XXe siècle » au musée de Luxembourg à Paris en 2004. Récemment, il a publié aux éditions du Seuil en 2020 « Autoportrait caché ». Donc, je lui laisse la parole pour nous permettre de mieux comprendre ces autoportraits du XXe siècle. Merci Pascal. Merci. Alors, vous le devinez, avec la présentation qui vient d'être faite, vous risquez d'être déçus, c'est l'évidence. Donc, attendez-vous au pire, et entre autres, pour une raison très simple, très claire. Si vous attendez de moi un propos qui vous permette, dans une heure et demie, deux heures, de vous retrouver avec une définition précise de ce qu'est l'autoportrait, de ce qu'est son rôle, de ce qu'est sa fonction, avec un CQFD qui s'impose à la conclusion, ça va sans dire, vous risquez d'être terriblement déçus. Donc, pour vous épargner cette déception, autant que vous quittiez la salle tout de suite. Autant que ça. Mais, sachez-le, d'abord, première remarque troublante par rapport à ce thème que tu évoquais, c'est que le mot autoportrait n'est guère rentré dans un dictionnaire que dans les années 50 du siècle dernier. Avant, on ne parle guère que du portrait de l'artiste ou du peintre par lui-même. Jamais on n'emploie le mot en français autoportrait. En revanche, bien évidemment, le mot autoritrato en italien, le mot self-bitness en allemand, le mot self-portrait en anglais, ont déjà précédé l'apparition dans un dictionnaire français. Mais, bien évidemment, l'autoportrait sous-entend que c'est le portrait, encore comme l'appellation précédente, le préciser d'une manière claire et nette, le portrait de l'artiste par lui-même. Mais, ne déduisez pas de ça, effiez-vous, que l'autoportrait serait une petite case, un peu comme ça, marginale, ou comme ça, du thème du portrait. Il y a entre le portrait en tant que tel et l'autoportrait une différence qui est fondamentale. Je vais essayer de vous mettre ça en évidence dans les minutes qui viennent. Mais bon, l'autre chose, vous le voyez au titre qui s'affiche là, le thème est celui, donc, du peintre au travail, avec cette précision, ou le piège de la tradition. Pour une raison simple, c'est que, tout simplement, je l'ai vérifié après, tout simplement, si j'ose dire, banalement, 50 ans de fréquentation des autoportraits, dont, chance extraordinaire, quand j'ai eu la possibilité d'être pensionnaire de la ville de la Médicis à Rome, avec ce thème de l'autoportrait, j'ai été accueilli, heureusement, dans la collection la plus extraordinaire qui soit d'autoportraits, qui est celle du Musée des Offices, de la Galerie des Offices à Florence. Et une femme merveilleuse qui s'appelait la Dottoressa Meloni, et qui était directrice de la recherche aux offices, quand je suis arrivé à Rome, je me suis empressé de lui écrire, m'a convié tout de suite à venir travailler auprès d'elle, pour établir avec elle, ce qui était indispensable, le catalogue de tous les autoportraits de cette collection qui a été créée au XVIIe siècle par un certain cardinal Leopoldo de la Médici. Et donc, vous le devinez, ça m'a permis d'avoir une vision extraordinaire de cette collection qui commence au XVIIe siècle, qui a fait quelques achats d'œuvres antérieures, et qui s'est prolongée, vaille que vaille, après la réunification de l'Italie, où, comme il se doit, l'administration royale italienne n'avait plus de budget pour entretenir la collection. Mais bon, au XXe siècle, il y a eu quelques œuvres, malgré tout, qui sont rentrées. Et donc, l'un des thèmes, mais récurrents, obstinés, c'est celui de l'artiste au travail. Et vous verrez tout à l'heure que j'ai eu la première image de cet artiste au travail qui remonte à la fin du Trecento. Donc, autre chose qui est quand même très extraordinairement remarquable, c'est que dans l'histoire de la peinture occidentale, je ne dis plus rien, il y a deux thèmes qui la traversent, si je veux dire, de la période médiévale jusqu'à nos jours, ce sont les thèmes de l'autoportrait et de la représentation d'objets, donc de la nature vente. Il n'y en a pas d'autres. Ce qui veut dire que tous les autres genres, du genre peinture d'histoire, que sais-je encore, ont donc eu une histoire beaucoup plus courte que celle de cet autoportrait. Qui a une autre vertu, c'est qu'en Occident, pas un pays n'a ignoré ce rapport à l'autoportrait. Promenez-vous dans toute l'Europe, dans tout l'Occident, y compris donc, et pour cause, de l'autre côté de l'Atlantique, partout, toujours, vous trouverez les autoportraits des uns et des autres. C'est donc vous dire que c'est un thème qui est d'une richesse absolue et que donc, les images que je vais vous montrer ne peuvent être qu'une sélection. Et qui dit sélection, dit, et pour cause, arbitraire. Mais je plaide coupable. Le premier de ces autoportraits, qui a justement tenu lieu d'affiches, reproduits sur l'affiche de l'exposition « Moi, autoportrait » Donc, moi, oui, autoportrait du XXe siècle qui se tenait au musée du Luxembourg et ensuite à la galerie des offices à Florence, est cet autoportrait de Norman Rockwell. C'est la position la plus traditionnelle qui soit. Il est assis, la toile est posée devant lui, histoire d'avoir quand même quelques références. Regardez bien dans le haut, à droite de la toile, il y a des cartes postales avec des autoportraits qui sont accrochés, punaisés sans doute, un autoportrait de Dürer, un autoportrait de Rembrandt, un Picasso, un Van Gogh. Là-dessus, remarquez bien une chose qui déjà vous laissera entendre que l'autoportrait est peut-être parfois un tout petit peu fallacieux, l'air de rien. C'est que ce monsieur se penche vers son miroir et que pour revoir ce qu'il a, pour constater ce qu'est son reflet, pour tenir pleinement compte du reflet qui est le sien et qui est son modèle, regardez bien, il porte des lunettes. Or, dans la toile qu'il peint, il n'y a pas les traces de la moindre paire de lunettes. Je vais vous dire que l'autoportrait peut être aussi cet extraordinaire jeu avec justement le miroir qui est, on va le voir souvent, très fallacieux. cet autoportrait date, vous le voyez, de 1960, mais comment douter que son modèle soit celui-ci. Alors, ne me demandez pas qui est Johannes Gump. Cet autoportrait est au Musée des offices à Florence, dans la galerie, donc, dans la collection que j'ai évoquée tout à l'heure, mais toutes les recherches qui ont été faites là-bas par les experts les plus somptueusement érudits qui soient, ont calé. On ne sait pas qui est monsieur Johannes Gump, mais peu importe. Cet autoportrait-ci est, vous le voyez, là encore une fois, l'instauration d'une thématique et d'une technique parce que, et pour cause, pendant des siècles, pour se représenter, avant que la photographie n'existe et que les peintres éventuellement aient recours à une photographie d'eux-mêmes, il n'y avait pas d'autre recours que le miroir. Et donc, petite anecdote loufoque. Enfin, petite histoire, en l'occurrence, qui est, les uns disent chinoises, les autres disent japonaises. Qu'importe l'origine, ça ne change rien à l'affaire. Imaginez, un vieux couple vit dans une montagne très lointaine et les petites récoltes qui font ne permettent guère que de descendre une fois par saison dans le village le plus proche et avec l'argent qui est gagné de vivre le reste de l'année. Un jour, donc, la récolte est beaucoup plus ample que ce que l'on a pu riche, extraordinaire, que ce que l'on a pu espérer. Du coup, le paysan laisse sa femme dans le village, descend, vend tout de suite parce que les autres paysans n'ont pas eu la même chance, vend tout de suite sa récolte à un prix extraordinaire et comme il a un peu de temps, on profite de se promener dans le marché. Et il voit d'un seul coup à l'étal de l'un d'entre eux, une sorte de brocanteur, une chose sur laquelle il se penche et voit le portrait de son père. Comment résister à l'achat du portrait de son père ? Et donc, du coup, il achète et se dit quand même qu'il fait une dépense exceptionnelle qui va grever leur budget pendant l'année. Mais bon, il rentre donc et il n'ose pas faire l'aveu à sa femme de cet achat extravagant. Il le cache dans un coffre. Les semaines passent et pendant les semaines en question, cette femme voit que son époux soulève régulièrement le couvercle de ce coffret, regarde, le referme et part. Qu'est-ce qu'il peut avoir caché là-dedans ? Et bien évidemment, elle s'empresse d'aller ouvrir le couvercle de ce penché et dit « Ah ! Qui est cette femme ? » Et quand l'homme revient, bien évidemment, elle lui dit « Qui est la femme dont tu as le portrait dans la caisse ? » Elle dit « Mais ce n'est pas une femme. Regarde, c'est le portrait de mon père. Tu te fous de moi. » Et donc, vous le devinez, il y a un débat terrible, hors chance, alors que cette scène de ménage éclate, un moine arrive. Et ce moine, bien évidemment, on va le prendre pour arbitre. C'est lui qui va décider si c'est ce portrait du père du paysan en question ou si c'est le portrait de la maîtresse du paysan en question, même si elle-même n'est plus d'un âge de la première jeunesse, disons, passons, c'est quand même sa maîtresse. Et on dit aux moines en question d'ouvrir la caisse, de se pencher, de regarder. Et il se penche « Ah ! Notre frère qui est décédé il y a quelque temps. C'est votre frère ? » Notre frère dans la communauté « Oui, 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 partez avec ! » Et les choses s'appellent. Le sud-d'imouine arrive donc à son monastère et dit à son supérieur « J'ai trouvé le portrait de notre frère qui est décédé il y a quelque temps et je ne savais pas qu'il avait fait faire son portrait. Montrez-moi ! » Le supérieur prend l'objet en question, le regarde et dit « Oh ! un miroir ! » C'est-à-dire que le miroir quand on n'en a jamais vu peut provoquer des surprises plus inattendues les unes que les autres et que voilà donc il faut se méfier des miroirs et vous voyez que regardez bien quand un peintre se regarde et se peint il va nécessairement avoir pour référence et le miroir et d'autres artistes qui l'ont précédé dont il va vouloir s'inspirer qui vont lui tenir lieu de modèle peut-être aussi de définir leur ambition donc quand Fernando Botero se représente là en Velázquez c'est peut-être bien évidemment l'ambition qui est la sienne d'être un peintre aussi remarquable aussi important qu'a pu être Velázquez quand d'une autre manière Henri Matisse grave l'une de ses toutes premières estampes il a quoi ? à peine plus de 30 ans à l'évidence il a dû voir reproduit ou l'original de cette autre gravure de Rembrandt qui lui-même se représente de la même manière au travail devant donc en train de travailler sur une plaque de cuivre pour son autoportrait donc vous voyez l'histoire des références passe aussi par l'autoportrait et ici vous avez aussi l'extraordinaire mégalomanie claire et nette de M. Salvador Dali qui quand il se représente pour l'un de ses premiers autoportraits en 1921 comme vous le voyez ici se représente comme par hasard avec le coup de Raphaël or vous le savez Raphaël a été pendant des siècles et des siècles la référence de tous les peintres dans toute l'Europe il a fallu l'apparition de Cézanne pour que Raphaël soit écarté et que Cézanne devienne la même référence pour les uns et les autres dans l'histoire de la modernité c'est vous dire là encore une fois que les autoportraits peuvent avoir des allusions comme ça très étranges et qu'il faut essayer bien sûr à chaque fois de déchiffrer mais encore faut-il savoir à quel autoportrait on a affaire or quand vous regardez cette photographie de Jacques-Henri Lartigue je ne peux pas m'empêcher de me demander où est l'autoportrait de Jacques-Henri Lartigue est-ce que c'est l'ensemble de la photographie auquel cas il est représenté de dos il est représenté dans le miroir et il se peint sur la toile bon mais est-ce que c'est la toile qui est son autoportrait ou est-ce que c'est l'ensemble de la photo même autre variation de cela toujours la même question où est l'autoportrait de Jacques-Henri Lartigue c'est vous dire que là encore une fois la photographie par rapport à ce rapport au miroir vient complètement biseauter les choses et que bon la photographie est sans doute l'un des pièges de l'autoportrait au XXe siècle le miroir lorsque Léon Spilliert peintre belge comme vous le savez se peint il se peint regardez bien avec là encore une fois la rourie du miroir il est face à une toile que nous ne verrons jamais devant un miroir qui reflète à l'infini c'est ce que l'on pourrait appeler un autoportrait vache qui rit entre guillemets vous le savez la vache qui rit avec une boucle d'oreille avec une vache qui rit qui porte une boucle d'oreille qui etc etc voilà donc ce type d'autoportrait laisse entendre une fois de plus que le miroir a un rôle extraordinaire mais 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 peut-on se fier au miroir lorsque Zinaïda Sibreya Kovar se peint regardez bien elle est au premier plan elle est au travail mais tout vient que le reflet dans le miroir qui est derrière elle ne corresponde en rien strictement en rien à l'attitude qui est la sienne où est son autoportrait c'est celui qu'on regarde ou est-ce qu'elle a déjà éventuellement peint un autre autoportrait qui serait derrière elle et auquel cas ce que nous croyons être un reflet est une toile encore une fois l'ambiguïté l'incertitude et le doute rentrent en scène la même chose avec William Hoppen peintre britannique et donc une fois de plus vous le voyez les miroirs jouent au même jeu de démultiplication d'une présence qui qui plus est si le même peintre est présent x fois dans cette représentation de lui-même pouvez-vous d'une manière ou d'une autre déduire ce qu'est la la psychologie de ce peintre en rien donc ça veut dire qu'un autoportrait comme celui-ci encore de William Hoppen du tout début du XXe siècle en 1908 qui se représente regardez bien la toile qu'il peint est et a pour seul modèle le miroir qui est sur donc sans doute le manteau d'une cheminée et donc il est là en train de se peindre et c'est le miroir qui est si je veux dire son intermédia privilégié c'est de la même manière cette autre variation qu'il peint encore avec toujours le même miroir qui est donc son thème privilégié qui nous permet cette fois de découvrir que son atelier est éclairé par cet extraordinaire beau window qui est derrière lui mais regardez bien c'est un thème qui pour les autoportraits de William Orpen va être récurrent ce n'est jamais que ce qu'il voit dans ses miroirs d'hiver qu'il peint il n'y a pas à ma connaissance d'autres autoportraits de William Orpen sans cette représentation du miroir lui-même et il y a peut-être à ça une mauvaise raison regardez encore une fois le miroir et au premier plan voyez bien tout voilà ce qu'il y a au premier plan c'est le moi et Cupidon au premier plan donc tous les outils traditionnels du peintre les bouteilles qui ont sans doute des chances de Tereventine ou d'huile les pinceaux et voilà donc peintre au travail peintre au travail qui ne se reconnaît et ne se voit que dans les miroirs comme plus tard encore dans ce miroir donc de 1912 où vous le voyez il se représente une fois de plus et passe la tête si j'ose dire derrière les affiches collées sur ce miroir Suzanne Valadant elle a été le modèle entre autres de Degas et c'est à Degas qu'elle voit une partie de sa formation et quand elle se peint regardez bien c'est une fois de plus le miroir qu'elle peint et donc avec bien évidemment le reflet de la coupe de fruits qui est juste posée devant sur la table et puis quand Boris Zaborov qui est décédé il y a maintenant deux ans se représente regardez bien c'est un miroir qu'il peint une fois de plus ce qui sous-entend que lorsqu'il peint cette toile est-ce qu'il se peint lui ou est-ce qu'il peint le modèle qui est en train de poser qui est assis sur la gauche dans la toile assis sur ce tabouret qui est le véritable modèle d'un pareil tableau étrange situation qui une fois de plus pardonnez-moi je ressasse et rabâche introduit l'incertitude le doute et les questionnements auxquels on n'a pas nécessairement toutes les réponses et puis Lutz & Freud dans l'un de ces détails de l'un de ces grands tableaux il y a ce tout petit détail ce tout petit miroir qui est accroché donc dans l'armature d'une fenêtre qu'est-ce que c'est une fois de plus que cette apparition soudaine étrange qu'il récupère si je veux dire illico et là William Hopen se peint lui aussi dans un miroir mais il a d'autres références parce que dans le miroir qui est derrière cette jeune femme qui ne va pas tarder à être son épouse d'ailleurs il y a donc dans ce miroir le souvenir de celui de Robert Campin qui lui peint ce triptyque au XVIe siècle il y a de la même manière le très célèbre donc vous voyez Campin 1438 Orpen 1900 ça veut dire qu'encore une fois la représentation du peintre au travail du peintre avec ses modèles trimbale passez-moi l'expression et le verbe un peu cavalier mais porte avec elle toute une tradition qui est donc et pour cause inévitable et qui a sans doute une raison d'être celle-ci le peintre au travail c'est celui-ci ce monsieur Colla Petruccioli qui est donc dans l'église San Domenico di Perugia pince-le-ci vers au tout début du Quattrocento certains précisent même peut-être à la fin du Trecento bon c'est la première représentation d'un artiste au travail qui existe en Europe la toute première il n'y en a pas d'autre et donc comme par hasard vous le voyez s'identifier c'est d'abord affirmer sa qualité de peintre et pourquoi y a-t-il eu tant de miroirs auparavant pour une raison j'allais dire très simple c'est que Léon Battista Alberti au début du Quattrocento écrit un livre qui est le premier traité de la peinture occidentale il l'écrit d'abord en latin en 1425 très vite comme on entend parler de son texte il le réécrit en italien pour être à la portée d'un plus grand nombre d'artistes et donc deux ans plus tard les copies de ce De Pittura qui est devenu De Pittura est extraordinairement diffusée or dans ce texte M. Léon Battista Alberti explique que il y a un inventeur de la peinture c'est Narcisse Narcisse qui comme par hasard s'est regardé dans l'équivalent du miroir qu'est ce plan d'eau parfaitement immobile décrit par Ovid sur lequel Ovid précise même que pas même une feuille n'est tombée sur l'eau c'est vous dire que la surface est restée parfaitement immobile et souvenez-vous l'histoire de Narcisse elle est claire et nette c'est que je prends bien évidemment sans vous réciter par cœur les vers d'Ovid je reprends son récit Ovid pardon il nous raconte que Narcisse est un jeune homme un adolescent qui donc est une beauté irrésistible Ovid nous laisse entendre que les femmes les hommes les chiens les tout le monde tombe amoureux de Narcisse indévitablement donc et il provoque le même désir chez les uns et les autres y compris ce qui commence à aggraver sa situation auprès des nymphes or résister à un homme pourquoi pas résister à une femme admettons résister etc mais résister à une nymphe c'est provoquer et pour cause de la colère des divinités au-delà de l'une d'entre elles particulièrement bouleversée par la beauté de Narcisse les autres d'autres nymphes ont la même frustration jusqu'au jour où elles font une démarche auprès du premier des dieux pour que ce mortel soit puni par là où il a péché donc qu'il ne soit jamais satisfait de celle ou de celui qu'il va rencontrer dont il ne sera jamais amoureux Narcisse a une passion une seule la chasse et un jour alors qu'il chasse il a ce qui est banal soif et donc il s'approche de cette fameuse nappe d'eau qui n'a jamais été encore une fois froissée par la chute de l'ombre d'une feuille ne serait-ce que cela il se penche et là tout à coup il voit son amour la beauté est telle qu'il ne sait pas si c'est un homme si c'est une femme peu importe mais en tout cas c'est cet amour qui est le sien et il commence à dépérir parmi les nymphes celle qui a été la plus énamourée de ce cher jeune homme s'appelle Eko elle a été punie par Hera l'épouse de Zeus pour avoir longtemps raconté des histoires lorsqu'elle rentrait à l'Olympe et que Zeus avait une aventure avec l'une de ses maîtresses donc elle est condamnée à ne pouvoir répéter que les dernières syllabes qu'elle entend mais quand elle entend Narcisse qu'elle voit dire je t'aime elle peut la phrase est assez courte le mot est assez pertinent pour qu'elle puisse le répéter donc Narcisse entend la voix de cet amour qui lui répond qu'il ne peut pas toucher parce que dès qu'il met les mains dans l'eau l'image disparaît et donc Narcisse commence à dépérir et les nymphes émus par cette beauté qui se fane qui disparaît interviennent à nouveau auprès des dieux pour demander qu'il se passe quelque chose il n'y a plus qu'une seule solution il est trop tard pour le sauver véritablement mais la métamorphose est encore possible d'où le Narcisse ça sous-entend quoi ? ça sous-entend que Narcisse ne meurt pas mais est métamorphosé et que c'est cette métamorphose qui est le signe même de la peinture donc ce que vous regardez quand vous regardez un miroir ce n'est pas le modèle c'est ça métamorphose il y a bien cela en tête parce que ça change complètement la notion de l'autoportrait qui n'est pas une copie avec le souci fondamental de la ressemblance pas le problème il s'agit d'autre chose il s'agit on va le voir peu à peu de faire en sorte que le peintre devienne son oeuvre alors bon inutile de vous le préciser monsieur Léon Bonnat que vous avez ici à la fin de sa carrière il est déjà membre de l'Institut il a une collection de dessins sublimes que je vous invite à aller voir maintenant que le musée de Bayonne est rouvert extraordinaire mais monsieur Léon Bonnat donc très officiel ici vous le devinez se représente bien évidemment comme il se doit en tant que membre de l'Institut de la classe de peinture avec ses pinceaux de la même manière que ce peintre polonais qui est Malczewski et qui lui aussi se peint de la même manière avec une arme fondamentale le pinceau Odile Rudolstein avec quoi ? femme peintre qui est encore au début du siècle une profession qu'on regarde du coin de l'oeil avec inquiétude quand une femme ose prétendre être artiste se présente et pour cause brandie devant elle un pinceau quant à Alice Neel quand en 1980 elle a cette audace infinie de se représenter nue alors qu'elle n'est plus véritablement le modèle d'un mannequin elle se représente avec donc l'arme de cette métamorphose qui est tout simplement un pinceau même chose pour Lutzenfroi qui lui aussi se représente nue comme vous le voyez ici avec donc à la main palette et pinceau qui sont donc nécessairement les outils fondamentaux de l'identité non pas au sens psychologique ou policier du terme mais de l'identité picturale de chacun d'entre eux même chose quand Fernando Botero qu'on a déjà vu tout à l'heure en Velasquez représente de la sorte avec donc une fois de plus palette et pinceau en main ces nudités est-ce qu'elles n'ont pas au bout du compte un modèle qui date donc du tout début du XVIe siècle avec cet autoportrait donc sur un papier bleu qui a été donc dessiné par Albrecht Dürer c'est le premier autoportrait nu d'un artiste dans l'histoire le premier bien évidemment il a été reproduit X fois et ce qui n'est pas d'une manière ou d'une autre le modèle qui a si j'ose dire permis à tous ceux que l'on vient de voir de prendre le risque de cette nudité qui vous le savez a été condamnée par la morale judéo-chrétienne pendant des siècles des siècles donc à tel point que M. Sosten de la Rochefoucauld lorsqu'il était membre du gouvernement de sa majesté Louis XVIII et plus tard de Charles X encore voulait interdire la visite du Louvre aux jeunes femmes vous admettrez en effet que les jeunes femmes puissent aller voir Antinous Apollon Mercure avec leurs attributs et la portée de tout premier regard c'était intolérable insupportable et d'ailleurs officier d'une manière très intense en distribuant les feuilles de vignes les plus nombreuses qui soient mais bon voici donc voilà une autre métamorphose celle de Pablo Picasso cet autoportrait est le premier autoportrait important peint qu'il peint semble-t-il la veille de la première exposition qu'il a chez Ambroise Vollard c'est vous dire que d'un seul coup il va se présenter de la sorte et il tient une chose à affirmer tout de suite la place qu'il compte bien prendre parmi les artistes qui à Paris sont ô combien nombreux en ce début de XXe siècle puisqu'il intitule son autoportrait Éo Picasso moi Picasso donc attention je n'ai pas dit mon dernier mot et quelques temps plus tard il va donc en 1906 alors qu'il commence avec son complice Braque l'aventure du cubisme il va donc peindre une fois de plus avec la palette à la main vous le voyez donc ce thème là il est un thème qui même avec un peintre des métamorphoses et Dieu sait qu'elles sont nombreuses avec Pablo Picasso ce thème là reste une permanence un fil conducteur qui traverse donc toute l'époque et encore une fois le même il y a Cheikh Malcieps qui tout à l'heure palette une fois de plus et pinceau Charlotte Thurope qui elle donc est néerlandaise regardez une chose très extraordinaire c'est que la palette tient lieu d'oréole comme une sorte de sainte de la peinture Amirio Modigliani quand il est donc à Paris en 1919 et qu'il réside à l'époque à La Ruche donc vous savez qu'il y a justement ce lieu extraordinaire qui est dans le fin fond du 15e arrondissement et qui est donc un lieu à l'époque où il a peut-être croisé pourquoi pas Chagall où il va croiser peut-être aussi et d'ailleurs il va avoir de merveilleux rapports avec lui Soutines etc etc ce lieu de La Ruche est une sorte véritablement le mot est malvenu mais de laboratoire de la modernité le plus intense qui soit et qui plus est avec un signe très extraordinaire c'est que avec les trois noms que je viens de vous citer Modigliani Soutines et donc le troisième qui m'échappe voilà Chagall vous le remarquerez vous le savez les toiles et les œuvres des uns et des autres sont incomparables ça veut dire qu'ils sont parfaitement conscients de ce que quand bien même ils succombent à un thème qui lui est récurrent obstiné acharné donc siècle après siècle ils se doivent d'être et pour cause parfaitement reconnaissable mais ce qu'on reconnaît ce ne sont pas les traits d'Amedeo Modigliani si vous le croisez et vous avez peut-être des chances de le croiser au Select ou pourquoi pas au Dôme et il risque en l'occurrence là d'être souvent sous et qui plus est il propose volontiers de faire votre portrait mais en échange d'un verre qui lui serait offert si vous le croisez n'hésitez pas à lui offrir donc ce n'est pas le portrait de Modigliani qui permet d'identifier Modigliani dans la rue mais c'est ce portrait qui permet d'identifier le style qui va être le sien même chose avec Otto Dix quand il peint de la sorte au début donc de cette aventure extraordinaire qui va être celle de l'expressionnisme et voilà monsieur William Orpen de retour des années plus tard sur les vaux et là une fois de plus il peint mais il y a une question bête à poser soit il peint soit il est devant une toile il a la palette elle est prête les couleurs sont parfaitement distribuées sur le bord il tient un pinceau en main mais que peint-il la même chose pour Brian Burke lui aussi nu mais que peint-il lui pas de palette pas de pinceau mais en tout cas on peut imaginer que cette main tendue tient un pinceau ou un couteau avec lequel il travaille quant à André Derain même chose tout jeune homme quand il est face à cette toile on ne sait rien de ce qu'il peint et on n'en sait pas davantage lorsqu'il se recule donc lorsque commence le risque de la couleur qu'il n'a pas cessé de prendre et qu'il va prendre plus encore quelques années plus tard avec Matisse et Vlaminck M. Henri Matisse lorsqu'il peint ceci palette et pinceau en main sans doute dans l'appartement qui est le sien sur le quai qui lui permet de voir Notre-Dame qu'il va être l'un de ses motifs même question qu'est-il en train de peindre et Louis Milo Jones peintre américaine qu'est-elle en train de peindre cette question elle vient sans cesse regardez bien Autodix c'est la même question qui reste bien évidemment sans réponse nous ne verrons jamais la toile vers laquelle il se penche dans laquelle qu'il regarde jamais là pas davantage avec Kuno Amiette peintre suisse donc qui est venu prolonger ses études à Paris qui est reparti si j'ose dire avec toutes les influences bien évidemment de l'impressionnisme et du néo-impressionnisme qui a suivi et là dites-moi ce qu'il y a sur la toile qu'il est en train de peindre moi je n'en sais rien et M. Maurice Denis quand il peint cet autoportrait dont il va faire une copie et une variation quelques années plus tard devant le prioré à Saint-Germain-en-Laye bon que peint-il quel est son motif est-ce qu'il peint le jardin est-ce qu'il peint quoi que ce soit d'autre on n'en sait rien et Goya c'est leur modèle à tous Goya qui se représente ici avec encore une fois une extraordinaire inconséquence qui vous laisse entendre que ou c'est le miroir ou c'est Goya qui commet ce mensonge regardez bien M. Goya est donc devant une immense verrière mais la verrière est derrière a priori si l'on regarde comme ceci sa main droite or s'il a l'ombre de cette main sur sa peinture ça trouble son travail ce qui veut dire qu'en l'occurrence cette toile elle est peut-être tout simplement ce qu'il voit dans le miroir et que c'est cette main droite que l'on voit que l'on prend pour la main droite qui est en fait la main gauche puisque vous le savez un miroir inverse tout lorsque je me rasais il y a longtemps j'avais un gaucher en face de moi dans la salle de bain etc. donc ça veut dire que le miroir il bouleverse totalement la perception que l'on a de ces gestes divers et variés et donc regardez à quel point c'est vrai monsieur Ingres a 24 ans la toile que vous avez sur la gauche est le résultat final mais 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 il y a de quoi être troublé gêné inquiet pourquoi monsieur Ingres a-t-il mis 50 ans à arriver à ce résultat pour se représenter à 24 ans parce que quand il peint quand il achève ce tableau il a plus de 70 ans presque 76 donc qu'est-ce qui s'est passé regardez la première version qui a été copiée par un de ses élèves donc dessinée ici regardez elle est décrite d'ailleurs avec stupéfaction par Théophile Gauthier qui s'étonne de ce que monsieur Ingres porte une espèce de houppelande qui doit sans aucun doute peser très lourd pendant le travail qui est le sien mais bon peu importe c'est pas ça qui est le plus troublant regardez bien Ingres tend vers la toile que cette fois l'on voit un torchon à l'évidence c'est pour effacer sans doute les traits les premiers traits d'un portrait qu'il est en train débauché et les historiens d'art ont bien évidemment pu préciser que l'autoportrait le portrait qui est débauché sur la toile est l'un de ses amis proches qui a accepté de poser pour lui donc pas content de son travail il est face mais il y a un problème c'est que et pour cause c'est pas comme ça qu'il s'est vu dans le miroir donc cette vision là est parfaitement celle qu'il ne va pas admettre il va mettre 50 ans presque à corriger la donne et à se représenter face à une toile qui bien évidemment avec la craie à la main il tient regardez bien nous laisse entendre que ce qui est sur cette toile que l'on ne verra jamais c'est la toile que nous regardons tout simplement il se représente en train de se peindre et donc il faut accepter que tous ces autoportraits qui se représentent devant une toile invisible soit peut-être en fait le résultat de ce que nous voyons ici avec cet autoportrait de Ingres qui enfin admet donc les exigences de ce miroir Franz von Stuck en 1905 se représente lui avec un modèle bon avec pardon une toile qui représente un nu féminin bon et vous allez voir que c'est peut-être là encore avec la présence de ce nu féminin que se révèlent certaines ambitions picturales monsieur Giorgio de Chirico lui avec palette et pinceaux en main indique d'une manière claire et nette ce qu'est son ambition le texte qui est donc sur son sur son sur sa toile et pardonnez-moi je faut que je retrouve ma petite note voilà mi fama perenis queritur in toto semper ut orbe canar ou si vous préférez parce que le latin n'est peut-être pas de la langue vivante la plus courante qui soit aujourd'hui j'ai une renommée de longue date qui est toujours recherchée à travers le monde claire et nette on est dans une période où vous le savez il a complètement abandonné et définitivement abandonné ce qui lui a valu la reconnaissance et l'admiration des surréalistes la peinture métaphysique définie et les partisans ô combien acharnés d'un retour à l'ordre qui est donc celui auquel d'ailleurs Picasso va être peut-être pas complètement indifférent et cela au lendemain de la première guerre mondiale première guerre mondiale qui a eu pour conséquence vous le savez la remise en cause la plus radicale qui soit des définitions de l'art avec dada alors ne me demandez pas ce qu'est le dadaïsme la seule définition correcte et cohérente que je puisse vous donner c'est celle qu'a donné Tristan Tzara dada c'est tout dada c'est rien débrouillez-vous avec bon mais ça veut dire une chose ça veut dire que dada a été la remise en cause de toutes les certitudes philosophiques morales intellectuelles de la civilisation occidentale par des artistes des poètes qui ont réalisé d'un seul coup que cette soi-disant civilisation judéo-chrétienne arrivait à cet abject massacre qui avait duré de 1914 à 1918 intolérable donc est-ce qu'en même temps et c'est la question que se posent certains artistes les extraordinaires remises en cause qu'il y a eu depuis les impressionnistes avec leur apparition en 1874 puis les néo-impressionnistes puis les symbolistes puis etc. etc. je passe au-dessus des fauves et au-dessus du cubisme toutes ces remises en cause de l'art et des définitions de l'art ne sont-elles pas aussi ce qui a ébranlé l'intelligence occidentale et qui a pu lui permettre d'arriver donc justement à cette première guerre mondiale d'où donc le retour à l'ordre que les uns et les autres impliquent mais vous le voyez je vous ai lu ce que donc cette certitude de monsieur Giorgio de Chierico avoir abandonné d'une manière claire et nette cette peinture métaphysique qui a fondé sa gloire et sa réputation lui importe peu il est sûr et certain donc de pouvoir être toujours donc maître de la célébrité et de la postérité y compris lorsqu'une fois de plus ici vous le voyez peindre un nu sur cette toile qui est le plus classique qui soit et comme par hasard la tête d'Athéna le plâtre qui est posé sur le sol et lui aussi un rappel à l'ordre Bram Bogart lui artiste néerlandais n'a que faire de cet retour à l'ordre et il est en train lui aussi d'essayer d'élaborer un langage de la couleur qui est d'une violence ou plutôt d'une virulence incomparable Marion Long en revanche elle vous le voyez toujours donc la toile apparaît et donc essaye justement je reviens en arrière une peinture ton sur ton qui est proche de ce qu'a pu être celle quelques années plus tôt de Marie-Laurencin quant à Chaim Soutine vous remarquerez une chose très extraordinaire ici vous le savez il a été dans une misère noire terrible et et pour cause s'il se représente ici et s'il peint une toile il n'est pas complètement inattendu ni troublant qu'au revers de la toile il y ait déjà un autre portrait c'est qu'il n'a pas assez d'argent pour renouveler régulièrement des toiles et qu'il n'a pas assez d'argent pour en acquérir régulièrement Picasso en 1938 il reprend l'autoportrait et comme par hasard lorsqu'il le reprend il le reprend avec tout simplement les deux attributs que sont palette et pinceau mais vous vous souvenez des autres autoportraits que vous avez vues ils n'ont rien à voir et essayer de reconnaître monsieur Pablo Picasso dans la rue avec ça vous m'en direz des nouvelles ça veut dire quoi ? ça veut dire que en 1938 ça fait 20 ans qu'il a pratiquement renoncé à se peindre pour une raison simple qui est en tout cas c'est ce que avait pu me dire Jacqueline Picasso peut-être pas toujours vrai en 1918 en novembre 1918 alors qu'il vit à l'hôtel Lutetia à Paris le téléphone sonne dans sa chambre et on lui annonce le 9 novembre la mort de Guillaume Apollinaire or Guillaume Apollinaire a été un soutien indéfectible pendant toutes les années héroïques de ce qu'a été en particulier la vie au bateau la voie et donc Picasso raconte dit en particulier à Brassaï dans ses livres vous savez qui s'appelle Conversation avec Picasso qu'à partir de là regarder dans un miroir lui a été parfaitement impossible et que parce qu'à chaque fois qu'il croisait un miroir qu'il voyait son visage dans un miroir alors qu'il était en train de se raser quand il a entendu cette implacable nouvelle il avait l'impression à nouveau d'éprouver la même douleur la même tristesse que celle qu'il a éprouvée en apprenant la mort de Guillaume Apollinaire mais je vous le disais Jacqueline Picasso me disait il me laissait entendre que c'était peut-être un petit mensonge et en effet quand j'ai fait un bouquin sur les autoportraits de Picasso je me suis aperçu qu'entre 1918 et 1938 comme celui-ci je n'étais pas privé dans un dessin ici ou là de se glisser comme une espèce de passager clandestin mais bon une fois de plus cet autoportrait ne vous dit rien de la psychologie de Picasso mais ne prend son sens que par rapport à l'ensemble de l'œuvre de Picasso une fois de plus ce que vous regardez ce n'est pas un portrait de Picasso c'est un Picasso chose fondamentale l'une de ses premières clientes à Paris alors qu'il aborde la période cubiste est une femme une américaine qui vit à Paris et qui ne manque pas d'argent qui s'appelle donc madame son nom m'échappe au moment je vais vous le dire pardon Gertrude Stein oui pardon Gertrude Stein oui merci Gertrude Stein et Gertrude Stein lui commande son portrait très bien mais Picasso exige une chose que pendant les séances de pause à l'issue des séances de pause jamais elle ne voit le travail qui est enchanté elle accepte il y a quand même 80 séances de pause ce qui est quand même très long et puis quelques heures avant qu'elle vienne chercher son portrait Picasso convoque et invite plusieurs amis à regarder le portrait en question les uns et les autres regardent un peu gênés enfin bon l'un d'entre eux lui dit finit par lui dire écoute Pablo tu lui as fait une de ses gueules et Picasso impassible lui répond bon ne vous inquiétez pas elle va tout faire pour lui ressembler ça n'a l'air de rien mais cette phrase elle est fondamentale parce que ça veut dire que madame Gertrude Stein a accepté non pas un portrait qui lui ressemble et qui en l'occurrence la desservirait mais elle a accepté de devenir un Picasso c'est ça qui est fondamental vous avez nécessairement régulièrement visité des musées en France d'ailleurs peu importe et le nombre de fois où vous êtes tombé sur des portraits de peintre qui sont loin d'être négligeables c'est Rembrandt c'est Van Eyck c'est etc etc je ne veux pas faire la liste de tout le catalogue du Bénézit il y en a des mais c'est marqué portrait d'homme portrait de femme et bien ces hommes et ces femmes qui à l'évidence au 16e au 17e siècle au 18e siècle encore ou pourquoi pas au 19e étaient des personnages qui étaient assez importants pour justifier la commande de leur portrait dont la vanité était fort satisfaite d'avoir été peinte par justement Rembrandt etc etc de génération en génération on a oublié qui était le modèle et il reste un tableau et il reste un Rembrandt mais qui a été le bourgeois qui a posé pour cette toile on n'en sait plus rien et ça n'a strictement aucune importance ça veut dire que le portrait anonyme le portrait devenu anonyme est le plus court chemin pour nous faire comprendre ce qu'est l'enjeu de l'autoportrait un peintre n'a pas à vouloir qu'on le reconnaisse en tant qu'homme en tant que femme en tant que créateur il a envie que l'on reconnaisse la réalité de son oeuvre l'identité de son oeuvre c'est le cas avec Bernard Buffet c'est le cas avec Chagall justement que j'évoquais tout à l'heure qui quand il peint cet autoportrait n'a que faire de sa ressemblance et qui pour bien signifier qu'il est en train de faire une oeuvre exceptionnelle se peint avec une main qui a sept doigts l'autoportrait aux sept doigts dit-il et confit-il étant tout simplement la volonté d'exprimer que la réalité est le dernier de ses soucis Magritte la clairvoyance regardez bien un tableau comme celui-ci la clairvoyance ça veut dire quoi qu'il regarde d'un oeuf mais qu'il sait pertinemment bien que dans cet oeuf si l'on est un tant soit peu patient on aura un modèle comme celui qu'il est en train de peindre un oiseau un peintre est donc aussi cette clairvoyance il voit avant nous ce que nous n'avons pas vu souvenez-vous des pages écrites par un certain Marcel Proust à propos du peintre qui dans la recherche du temps perdu le fascine qui est elle-ci il explique qu'un peintre un vrai peintre un grand peintre est quelqu'un qui fait que d'une certaine manière nous nous retrouvons gênés troublés parce que il nous fait voir ce que nous n'avons jamais su voir jamais pu voir et que donc les peintres ont ce rôle fondamental essentiel de nous donner à voir pour reprendre une expression de Paul-Éloire ce qu'encore une fois notre regard est incapable de déceler et donc le regard du peintre vous le devinez c'est celui qui est celui de Victor Brahonard ici c'est avec ce regard là que l'on peint avec un regard qui est un regard de pinceau et on est donc comme au bout du compte pas très différent de cette jeune femme Katharina von Emerson en 1548 on n'est pas très différent non plus de Rembrandt qui regarde cette toile cet immense panneau donc dans son atelier au début de sa carrière et quand il peint un panneau quand il se peint face à un panneau de cet ordre inutile de vous le préciser il n'a jamais peint ni une toile ni un panneau aussi grand mais quand on a quoi ? là il a 21-22 ans peindre un panneau de cet ordre devant soi c'est laisser entendre à l'amateur qui viendra regarder le tableau qu'il n'est peut-être pas indifférent à des commandes d'une taille de cet ordre William Hogarth ici se représente en train de peindre tout simplement l'un des tableaux qui lui a valu la gloire la plus extraordinaire qui soit pourquoi en effet quand on se peint ne pas faire référence à l'oeuvre qui a été la plus immensément reconnue et valorisée Madame Lauren Wright elle se peint en train de peindre un modèle mais c'est une situation si je veux dire très banale au Todix vous le voyez déjà une situation un tant soit peu différente avec le modèle la modèle qui est en face de lui mais 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 un modèle quel qu'il soit n'a jamais autant de réalité que celui-ci une fois de plus Magritte à savoir que cette femme n'existe et n'existera que lorsqu'il aura fini de la peindre avant elle n'a aucune réalité strictement aucune encore une fois ça sous-entend que le peintre est celui qui va conférer par son travail la seule réalité qui vaille qui est la réalité picturale c'est aussi peut-être ce à quoi songe Charlotte Berend Corinthe et puis il y a ces autoportraits de circonstances qui veulent malgré tout dans la biographie de l'artiste laisser une trace et signifier quelque chose ce tableau de Max Beckman en 1915 vous le devinez on est donc lors de la deuxième année de la guerre de la première guerre mondiale qui a éclaté signifie donc que pendant l'une des rares permissions dont il dispose il n'a peut-être pas le temps de retirer son uniforme d'infirmier qu'il est donc toujours au service de la Croix-Rouge mais que malgré tout son obsession le besoin qu'il éprouve c'est peindre et c'est se peindre et qui plus est dans une période où lorsqu'il va repartir au front rechercher les blessés sur le champ de bataille il n'est pas sûr lui-même de revenir Balthus lui se peint de la sorte avec un chiffon à la main un pinceau dans l'autre et vous le devinez un regard qui regarde le miroir j'ai eu la chance à la Villa Médicis de pouvoir à plusieurs reprises croiser Balthus et bien évidemment je me suis empressé de lui poser des questions sur ses autoportraits la première réponse que j'ai pu obtenir n'était pas la plus réjouissante pour le jeune homme que j'étais j'ai rien à vous dire très bien d'accord merci mais bon avec un peu d'acharnement mais d'un acharnement très poli et très respectueux de monsieur l'ex-directeur de l'Académie de France à Rome je finissais par avoir des informations des précisions et quand je lui parlais de cet autoportrait donc je lui montrais la reproduction dans un bouquin il me dit ceci tu remarqueras que c'est un autoportrait inachevé regarde bien la poche de la veste elle n'est pas complètement peinte pourquoi n'est-elle pas complètement peinte parce que quand j'ai peint cet autoportrait j'avais presque 40 ans je savais que mon oeuvre n'était pas terminée donc pourquoi aurais-je terminé mon autoportrait les peintres donc ont en tout cas espèrent avoir dans leur vie comme c'est le cas ici avec Fernando Botero un ange gardien qui voyez-vous les accompagne sans cesse et leur permet d'accomplir leur oeuvre mais 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 en évidence accomplir leur oeuvre c'est avoir une fois de plus la volonté de devenir une oeuvre et vous en avez la preuve absolue qui tient lieu de conclusion avec cet autoportrait de Hannibal Caracci regardez bien il est un tableau sur un chevalet rien d'autre qu'un tableau sur un chevalet alors ne me demandez pas la biographie de Hannibal Caracci parce que elle n'a quand on est face à cela plus strictement aucune importance ce qui est essentiel c'est que toutes ces oeuvres que vous avez pu voir et j'en aurais comment dirais-je des dizaines et des dizaines d'autres à vous montrer racontent la même chose c'est que pendant tout le XXe siècle qui était le siècle des remises en cause des destructions de critères et de repères plus intenses qui soient cette obsession de l'artiste d'être reconnu pour ce qu'est son oeuvre est au bout du compte la seule qui est compter donc ne vous étonnez pas que les autoportraits ne soient pas le signe d'une tradition qui est un renoncement à la modernité loin de là ils sont le signe de ce que encore une fois la raison d'être d'un artiste c'est de proposer quelque chose qui est à la fois incomparable et inédit vous avez promis de ne pas arriver à une conclusion du genre CQFD je ne suis pas loin quand même donc désolé je vous aurais déçu d'une autre manière mais voilà je ne pouvais que vous faire part de cette comment dirais-je certitude qui est la mienne à savoir que l'autoportrait est plus qu'aucun autre genre de l'histoire de la peinture de l'histoire de l'art même plus largement est c'est sûr celui qui nous permet de faire face à l'essentiel parce que on ne peut jamais avec un autoportrait avoir la réponse définitive une réponse définitive à quelques questions qu'on lui pose et le rôle de la peinture le rôle de l'art ce n'est pas de nous donner des certitudes c'est de nous amener à nous poser des questions quitte à prendre le risque de n'avoir pas les réponses merci de votre attention vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage ST' 501